Comment soutenir la distribution ? Comment soutenir la distribution ? La photo est une marque que nous avons commencé en 2008 avec Vincent et Jérémy. Vincent est sur la gauche et Jérémy sur la droite. Nous sommes trois amis de la vie. Nous connaissons l'autre depuis que nous étions 12 ans. Nous avons rencontré dans le skatepark local de Clermont-Ferrand, à l'Hompton. Et à ce moment-là, nous avons eu une petite crew de amis. Et chacun d'entre nous a étudié de manière différente. Vincent a étudié l'IT et la finance. Jérémy a étudié l'architecture. Il a créé l'architecture pendant 4 ans. Son père est architecte. Son frère est architecte. Et leur business familial est concentré sur développer des houses écofondibles et écofondibles. Donc depuis 2000, ils ont évoqué leur company architecte pour produire uniquement des houses écofondibles et écofondibles. Et moi, j'ai travaillé pour Coca-Cola pendant 3 ans. Et puis pour Schweppes. Et j'ai dû m'évoquer à Paris pour travailler pour ces grandes entreprises. Et après quelques années de travailler pour elles, je n'ai pas donné beaucoup de sens à ce que j'avais fait à cette époque. Et j'ai dépensé tout mon argent de retour à Clermont-Ferrand pour visiter mes amis. Et aller dans nos petites haies pour le snowboarder ou le skateboarder. Donc j'ai appelé Jérémy une nuit et j'ai demandé pourquoi nous n'avons pas commencé cette marque que nous avons pensé depuis plusieurs années. Et Jérémy a répondu très rapidement, « Vous savez, si je suis architecte, c'est juste parce que mon père a décidé ça pour moi pour toujours. Et au moins je n'aime pas vraiment ce que je fais. J'ai juste apprécié pourquoi nous faisons ça. » Et le « pourquoi » de ce qu'il était en train de faire, c'était le même « pourquoi » de son réponse. Il m'a dit, « Si nous faisons quelque chose ensemble, il doit être complètement committé à la sécurité, dans une direction environnementale. Et tous les produits que nous allons faire avec cette marque sera fait de manière durable. » C'est le DNA que nous avons commencé à imaginer. C'était la vision Jérémy. Et je pense que son background a influencé beaucoup pour nous pousser dans cette direction. Et nous avons commencé ensemble en 2008, de Clermont-Ferrand. Et depuis le début de l'année 1, nous voulions écrire notre mission, pourquoi nous sommes en business et comment nous voulons faire business. Et depuis le début de l'année 1, quand nous avons écrit les premiers mots de la photo, nous avons écrit « Notre mission est de combattre le changement climatique. C'est de combattre le changement climatique. C'est de développer le producteur de la prochaine génération, qui aidera le changement climatique et inspirer un lifestyle éco-friendly grâce à notre passion pour les sports. Ce qui signifie que nous voulions créer quelque chose entre ce que c'était Burton quand nous étions jeunes, une marque communique communique, et ce que c'était Patagonia, une marque communique communique. et mélanger ce genre de communique par la passion du snowboarding et cette marque inspirante et inspirante a construit une image, et c'est vraiment d'où nous sommes. Et dans cette mission de combattre le changement climatique, c'est tout de suite sur la sustainabilité. Donc depuis le début de l'année 1, nous avons essayé de mapper pourquoi la changement climatique se passe. le changement climatique se passe principalement parce qu'il y a des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles créent du CO2. Et pourquoi vous brûlez les combustibles fossiles ? Toutes les énergies que nous utilisons, comment nous approuvons la lumière de cette rue ? C'est pour la plupart des pays du monde, des combustibles ou de l'eau pour créer l'électricité, l'énergie, le matériel, tout. Donc, si vous pouvez, si vous pouvez, si vous pouvez, pour couper les combustibles fossiles de tous vos usages et que vous trouvez des solutions alternatifs, vous avez un impact réel sur le changement climatique et vous pouvez vraiment progresser avec cette mission. La France est très spécifique parce qu'on a une énergie nucléaire et ce pouvoir ne crée aucun CO2. Donc, vous avez différents débats et il y a des éléments spécifiques sur les choses nucléaires. Nous ne parlons pas ici, mais en tout cas, l'advantage est que il ne crée pas du CO2. Et puis, nous avons essayé de maper tous les aspects de la compagnie. Le jour 1, nous nous concentrions sur le produit. Et puis, jour par jour, quand nous étions en growing, nous avons eu de plus d'argent pour investir dans différents topics et différents challenges. Et puis, nous avons progressé par jour par jour. Donc, si je commence avec le produit, le produit, nous venons au marché avec quelque chose unique parce qu'on a eu un design unique. Jérémy, comme architecte, était designé les produits avec une approche totalement différente. Une manière unique de la pensée parce qu'on voulait garantir que chaque produit de photo était fait au moins avec 50% recyclé polyester ou organique. du coton. Et nous avons une nouvelle façon de penser parce que nous ne voulions créer une marque ou une marque qui était notre background. Nous voulions créer une marque inspirante, une marque d'action avec une vraie philosophie derrière, qui va être conduite par une communauté et pas par un sport. et 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 focussant sur le matériel c'était notre premier objectif. Et et puis nous avons nous avons progressé avec beaucoup d'autres aspects. La seconde c'était comment vous puissiez l'énergie de votre factory. donc nous devions pousser la plupart de notre factory et c'est toujours difficile parce que pas toutes les factories sont puissées par énergie solaire ou autre. Mais parce que le pouvoir que vous utilisez pour produire un produit représente 80% de son footprint c'est très déroulant si vous voulez vraiment avoir un impact. La partie 20% de la footprint qui est un mix de matériel que vous utilisez pour produire le produit le matériel est très utile pour le marketing mais si vous voulez vraiment avoir un impact vous devez se concentrer sur la partie 80% qui est comme la partie de l'iceberg. et là nous avons commencé à travailler en Turquie avec certains suppliers pour vraiment les pousser pour marcher sur cette transition énergie. Bien sûr comme une petite marque nous n'avons pas assez fortes et grandes et puissants pour pousser ces entreprises pour gestionner ces transitions. Donc nous devons partager avec d'autres entreprises avec Decathlon qui était sur la route. Nous sommes avec le même supplier de Decathlon et avec ce commune nous avons pu changer la ligne. Il y a d'autres entreprises d'adidas qui est aussi impliquée avec la compagnie d'adidas avec des grandes guillemets pour cette transition énergie. Donc se concentrer sur le même sujet nous a aidé nous pour la ligne forward. Un autre challenge alors nous parlons de l'énergie. L'énergie est quelque chose qui va continuer à être challenging pour les prochains 20 ans. Nous n'avons pas des solutions qui ne sont pas d'émission. Parce que certaines productions que nous faisons en Vietnames par exemple en Vietnames c'est presque pas d'options pour gérer la transition pour le moment. Donc ce sont des challenges qu'on a maintenant. Ensuite nous allons parler du packaging. Le packaging du produit est aussi de la sécurité qui est très challenging parce que de l'hôtel au final votre produit va dans une boîte puis dans une boîte. D'un boîte ça va dans une boîte. D'un boîte ça va dans votre boîte. de votre boîte, ça va dans votre boîte. C'est votre boîte. C'est votre boîte. Et de ce boîte. C'est votre boîte. C'est votre boîte. C'est votre boîte. Donc le produit va dans un endroit à un autre très rapidement. Mais sans protection, vos produits peuvent se faire dure. Et puis, quand il est dure et nouveau, les produits reviennent à vous et vous ne savez quoi faire avec le produit. Donc vous créez beaucoup de poids. donc, retirer le packaging n'est pas juste ça. Ça ressemble simple. Vous retirer le plastique et vous délivrez. Mais au final il y a beaucoup de challenges avec le warehouse et le transport et le transport. Donc, c'est un travail. Nous avons été tous ces challenges sont des challenges industrie pour que nous puissions faire ensemble avec d'autres entreprises. pour ces challenges. Par exemple, nous avons travaillé avec Tentri, la marque d'outroi canadienne et avec Prana. Et avec ces deux marques, nous avons commencé à se faire avec des guillemets. Et parce que nous avons des communes, ils ont les mêmes guillemets de tous de nous. Et ils peuvent adapter leurs pratiques à nos guillemets, à nos guillemets communes. et nous avons pu, pour une partie de notre production, à gérer cette transition libre de packaging. Ce n'est pas terminé. Maintenant, seulement 60% de nos produits sont libres de packaging. Donc, nous devons continuer à continuer à continuer avec ce sujet. Mais, c'est quelque chose qui a aussi changé comment vous créez des gâtes et comment vous évoquez du processus de recyclage. c'est mieux de consommer ou de ne pas consommer que de consommer profondément et trop consommer. Donc, je pourrais vous dire plus d'autres critiques mais elles vous donnent une idée claire de où nous sommes comme une marque pour le moment. Et avec la photo, nous avons une position claire non-conventionnelle qui actuellement lutte le changement climatique. Quand on dit non-conventionnelle, c'est parce que nous n'avons jamais commencé cette marque pour créer des items performants. Nous avons créé des produits qui sont assez techniques, qui ont un regard cool et qui sont communiques. Et quand on dit non-conventionnelle, c'est tout d'avoir l'enjeuner et ce n'est pas de performant. Donc, quand les gens me demandent pourquoi vous ne vous ne vous concentrez pas sur la route sur la route, il y a un grand potentiel dans le marché sur la route. Nous ne sommes pas de la route sur la route, au moins, nous pouvons accueillir les amis mais c'est tout sur notre communauté et comment on apprécie les outils beaucoup plus que comment on performe dans les outils. Il y a des autres brands comme Salomon, Nike, Adidas. Ils font ce genre de mouvement et nous ne totalement qu'on ne veut être partie de ça. Quand on parle d'être une marque inconventionnelle, qui est partie de l'action en dehors, le positionnement est entre une marque en dehors et une marque en dehors. Et quand vous mélangez ces deux mouvements, vous créez l'action en dehors, qui est quelque chose très nouveau pour les personnes anciennes de l'industrie mais qui est assez moderne et je pense que vous vous êtes plus partie de ça que partie du style pure du style du style qui est plus du style allemand que d'un autre. Et si je peux vous donner quelques exemples de ce qui est derrière l'action en dehors, derrière l'action c'est plus être humain et sustainable et chercher de plaisir et de ne pas chercher des business, de l'argent. Donc la question n'est pas combien je peux gagner, c'est plus sur ce que je peux obtenir d'elle. Si c'est un petit peu de l'argent, c'est parfait, c'est bon. Nous sommes dans le business donc nous n'avons pas de perdre l'argent. Mais en tout cas, le pourquoi nous sommes ici, c'est parce que nous voulons amener, c'est parce que nous voulons décider de qui nous travailler avec. et chaque matin quand je me réveille, nous sommes 65 dans la compagnie, la plupart d'entre eux sont mes amis. Et quand je travaillais pour Coca-Cola, toutes ces personnes que j'ai travaillé avec, c'était des personnes dont je n'aurai même un restaurant ou un diner avec eux parce qu'ils étaient très débordés, ils étaient focussés sur faire de l'argent, ce n'était pas le type de personnes qu'on voulait travailler avec. et je pense que dans ce business, ce qui est sympa c'est que les personnes que nous avons sont les personnes de notre communauté. Donc, même si le but est de garder le cerveau et de faire un peu de l'argent, la raison de la compagnie n'est pas de faire de l'argent. Donc, être humain et sustainable c'est vraiment pourquoi nous sommes dans le business. C'est tout sur l'expérience que vous vivez. Donc, ce n'est pas sur le but, c'est sur la façon. et le but, tout le monde peut atteindre. Mais, ça va prendre longtemps pour atteindre votre but et vos expectations. Et toutes les expériences que vous pouvez prendre de la façon sont beaucoup plus importants de notre point de vue. Et c'est aussi comment l'action de l'extérieur apporte l'extérieur à un autre niveau. c'est sur l'authenticité et la histoire. La histoire est vraiment le clé des éléments de tous nos business. Même les brands très old-school sont maintenant cherchent des histoires. Parce qu'ils n'avaient des histoires, ils étaient concentrés sur la performance, la meilleure membrane, la meilleure producte. et à la fin, la question est plus sur ce que je fais avec mon produit, quelle expérience je peux vivre. Et puis, c'est sur l'inspiration de la histoire. C'est pourquoi nous avons commencé à lancer, je vais revenir un peu plus tard sur ce sujet, mais on a lancer des productions de film pour les dernières 4 ans. Parce que nous ne parlons pas de nos produits, nous parlons de laisser nos produits, mais de laisser l'expérience. Et à la fin, vous n'êtes pas vendre un produit, vous vendrez un rêve. Et le film a les meilleures outils pour raconter des histoires, pour être inconvénients et pour montrer comment vous pouvez expérimenter l'extérieur de manière différente. Innovative, utile et cool c'est ce qu'on fait avec nos produits. pour être innovatifs, nous avons toujours investi beaucoup d'argent dans R&D l'année dernière, l'année dernière que nous avons obtenue, nous avons gagné des produits qui sont complètement biobasés. Donc la fibre que vous utilisez pour produire une chaquette est une fibre synthétique. polyester est 100% de l'huile. Et l'utilisation des bottes récoltes était un étape pour éventer d'un produit mais toujours un processus récycler. L'année dernière, nous avons commencé à lancer un programme fait de fibres de sucre de sucre. donc le sucre du sucre du sucre du sucre il y a des des bottes de sucre quand vous extraignez du sucre du sucre du sucre du sucre du sucre nous avons un alcool avec ce sucre et du alcool il s'appelle polymerisation puis vous créez une fibre et avec cette fibre vous la gnez et vous créez des fabriques et des vestiges et nous avons investi beaucoup d'argent pour l'innovation et nous toujours l'innovation dans la sustainabilité puis pour soutenir la technicité de notre gnez nous sommes soutenus par certains offres comme Expo, Polartec ce genre de compagnies GORE-TEX est un bon exemple parce qu'ils ne sont 100% pas sustainables tous leurs produits sont faits de flûte qui est l'un des les plus polluées 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 dans notre industrie nous avons décidé de ne pas les afficher parce qu'ils ne s'appuyeront pas leurs valeurs et nous avons partené nous avons partené avec Simpatex nous ne sommes plus parce que ils sont trop dépensés et nous ne pouvons pas vraiment les prix nous avons maintenant travaillons avec une autre compagnie BenQ probablement vous connaissez BenQ pour ce genre de vidéo c'est une compagnie de 35 billion de dollars de Taïwan ils compétent avec Samsung et ils sont le président mondial des membranes utilisées dans la batterie donc vous avez une membrane pour charger et non charger la batterie pour bouger les ions positifs dans les ions négatifs et pour faire que la batterie fonctionne et cette compagnie est leading le business de la membrane qui permet les batteries de lithium de travailler et ils ont en lançant un nouveau produit l'année dernière une membrane pour des activités parce qu'ils ont la technologie mais ils n'étaient pas focussés sur ce marché et ils ont une membrane qui est faite de poliolefine qui est le le plus composant de carbone que vous pouvez utiliser pour une membrane microporeuse et nous avons l'intention nous avons aussi un anniversaire avec ce produit l'année dernière et ce produit est très intéressant parce qu'il y a le même niveau de performance que les GORE-TEX avec un produit purement durable mais pour les dernières années nous n'avons pas compétenu avec les produits GORE-TEX parce qu'il n'y a pas la membrane pour combattre dans cette catégorie donc nous avons décidé de ne pas aller dans cette catégorie parce que nous n'avons pas en ligne en termes de technicité mais c'était une compétence compétence de ne pas utiliser un produit de GORE-TEX donc c'est un type de compétence de compétence que nous avons travaillé pendant un temps et ensuite c'est tout sur la communauté avec des amis les images sont trop grosses vous pouvez imaginer qu'il y a des gens derrière dans les carrés et divertissement et déjeuner donc si j'ai juste summarisé la mission la vision et la valeur la mission c'est de combattre le changement climatique la vision c'est d'utiliser le business comme une force pour le bon donc nous utilisons la ligne de B Corp c'est une certification de l'Amérique du Nord c'est cette certification n'est pas aussi populaire dans l'Amérique du Nord mais cette certification est très très intéressante parce qu'elle couvre tous les aspects de la compagnie donc vous avez une marque et de cette marque si vous êtes 80 vous êtes certifié B Corp mais vous vous devez être vérifié sur le aspect social donc le aspect social c'est comment vous traitez votre employeur comment vous traitez votre subcontracteur comment vous traitez votre partenaire c'est basé sur les salariés les holidays le balance entre hommes et femmes le pouvoir que vous donnez aux femmes comparé aux hommes la différence entre les salariés et les salariés dans votre compagnie donc il y a beaucoup de détails des salariés et vous avez quelques notes et puis quand vous ajoutez toutes ces notes vous avez une marque et vous avez atteint 80 donc ça couvre régulation sociale ça couvre aussi le comportement du produit donc quel matériel vous utilisez où il vient de de combien de CO2 vous produisez donc vous avez à parler aussi tous les fondements de la compagnie donc tous les aspects de la compagnie sont couverts et puis ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas une certification qui est dédiée à l'entreprise ou à l'entreprise de la compagnie c'est dédié à chaque compagnie du monde donc Ben & Jerry est partie de B Corp Coca-Cola a essayé mais ils n'ont pas la registration la certification Patagonia est l'un des leaders avec un score de 150 qui est un score très haut le score est 82 sur 200 et donc nous avons 86 notre objectif est d'atteindre 120 par 2023 donc nous avons quelques statements claires pour atteindre et c'est achievable et Ben & Jerry's est 115 donc ils ont des très hauts standards et je ne savais pas de ça quand j'étais pensé sur Ben & Jerry's c'était comme Agendas j'étais pensé sur une grande compagnie qui se concentre sur vendre le sucre et à la fin vous pouvez aller plus profiter de ce qu'ils font et découvrir aussi que derrière leurs certifications il y a des committements qui se sentent avec le sens et et les valeurs de la marque c'est le droit protéger et partager qui sont les 3 valeurs de la photo et et vous savez comme une marque montagne le plus grand problème pour nous c'est que nous sommes très saisonnés donc quand on parle de l'ambition notre ambition en 2025 dans le business c'est vraiment pour être considéré comme une vraie action d'outroi qui actuellement lutte le changement climatique par mois 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 et tout Et même si nous ne pouvons pas être le leader de l'industrie, nous pouvons inspirer l'industrie. Donc être inspiré est vraiment très important pour nous, parce que quand vous êtes petit, vous pouvez toujours conduire un nouveau projet, montrer que ça peut arriver et que c'est atteindre, et puis les gens suivent vous. Et les choses plus importantes derrière ça ne sont pas que ce que nous faisons est bon, c'est bon et profitable. Et parce que c'est profitable, les grands joueurs vont rejoindre le mouvement. Donc, derrière la sostenibilité, il y a aussi un business, et si ce n'est pas un business, vous n'allez jamais changer de chose. Il doit être un business pour changer les règles du jeu. Et enfin, nous devons promener des initiatives qui font sens, donc nous reviendrons aussi sur des initiatives que nous faisons, mais certains autres aussi. Mais c'est ce que vous faites derrière votre compagnie qui n'a pas d'influence dans votre business, mais qui a d'influence dans ce qu'il y a autour de vous et qui peut inspirer des gens. Donc, B Corp, je ne vais pas revenir trop sur ce sujet, mais C'était dans la dernière rencontre de B Corp avant la COVID-19. Mais B Corp est un grand statement dans notre industrie, où la plupart des acteurs committés sont venus. Et puis, avec ce slide, c'est une copie de notre éco-book. Donc, nous avons un éco-book dans la compagnie. Ce qui est important, c'est la page droite. C'est la page droite qui parle des challenges futurs de notre compagnie. Un de nos challenges futurs, c'est de atteindre le carbone neutral en 2025. Donc, c'était plus une question de l'argent que de quelque chose. Mais avant, cette année, nous n'avons pas réussi à faire notre sommeil de l'arrivée. C'est principalement parce que nous n'avons pas de l'argent, de la personne ou du temps pour le faire avant. Donc, maintenant, c'est quelque chose que nous avons concentré pour atteindre ce objectif. Donc, tout ce que nous faisons, nous faisons de l'arrivée par l'arrivée. Parce que pour chaque étape, vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de la personne. Donc, vous ne pouvez pas... Nous ne sommes pas Coca-Cola. Donc, vous avez des objectifs. Et puis, vous essayez d'atteindre une meilleure initiative chaque année. Et puis, vous avez des objectifs. Donc, vous avez un modèle de consommation responsable. Donc, il y a deux approches différentes. Il y a une seconde main. Alors, c'est un sujet que la plupart de vous sont connus à la fin, surtout avec la vente. Mais, à donner une seconde vie à vos produits, une vie réelle, non une seconde vie à être recyclée. Mais une seconde vie à être utilisée. Donc, c'est aussi un projet dont nous sommes liés à Picture. Et aussi, un autre sujet. Quand votre produit est complètement hors d'utilisation, c'est important que vous le puissiez vraiment récycler et que vous le puissiez vraiment faire de la fibre. Donc, nous avons un partenaire dans cette zone. Il travaille avec des grands joueurs, j'ai parlé de lui juste avant, de récycler des anciens garmets et de créer des fibres. Donc, techniquement, c'est très spécifique. Nous avons des brands comme Pepsi Cola, nous avons des brands comme Danone avec nous, nous avons des brands comme Limagrin. Donc, des grandes entreprises qui sont très intéressantes à utiliser tout l'Ouest pour créer des fibres vraies. Parce que maintenant, vous pouvez récycler seulement les bottes PET. Les bottes PET sont des bottes qui sont faits de 100% de polyester. Mais les bottes PET sont seulement 1% de la faute de notre Terre. Donc, la question est, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tous les autres plastiques, qui sont très spécifiques ? Et les grammets synthétiques sont partie de ces plastiques. Donc, ils sont appelés Carbiose. Donc, si vous voulez voir, Carbiose est un centre de développement de R&D. et ils sont financés par des brands qui veulent les fibres de la prochaine génération. Et c'est pourquoi des grands joueurs, comme PepsiCo, Danone et L'Oréal, sont également impliqués dans ce projet. Mais nous pouvons penser que ces joueurs sont les dévils. mais à la fin, ceux qui ont le plus grand impact sont les dévils. Donc, nous devons les afficher et les combattre dans une direction, pour créer des changements. de l'énergie. et, et, le dernier, je vais revenir à mon sujet précédent, « Green Energy, Green Product ». Donc, c'est tout sur la transition énergie des factoires, des fermes, et tout ça. Donc, c'est une vidéo que je ne peux pas vous montrer parce que ça ne fonctionne pas. Maintenant, nous devons revenir au produit et il va se connecter à la distribution. C'est ce qu'est notre produit qui ne peut pas faire. Ce que nous faisons, ils ne peuvent pas faire. Active Outdoors, pour 25% de valeur de l'utilisation. Ski et snowboarding. Live and chill and surf. Donc, c'est comment nous dédicons nos produits et c'est à ce que nous dédicons nos produits. Donc, vous verrez, quand vous avez la présentation, ce qui est entretenu. Mais en termes de consommateurs, nous aurons trois objectifs principaux. Deux dans notre focus. Et la question est, où ces gens consomment ? Pour assurer que, si nous faisons des produits spécialistes pour des gens spécialistes, pour des gens spécialistes, nous devons assurer que nous servons. les grands généralistes sportifs, ou nous les appelons des spécialistes multi-sportes, non, multi-sportes, multi-sportes, excusez-moi, ces gens, ils vendent football, soccer, rugby, swimming, Donc, ils vendent tous les types de sports, mais ils ne soutiennent pas la communauté. Ils ne suivent pas aucune communauté. Et ces gens ne se concentrent pas sur les nouveaux produits, qui vont être les produits de la saison prochaine. Ils cherchent plus des prix, des opportunités, et ils ne font pas rien. Donc, pour nous, vendre les produits photovolts dans ces pièces va détruire le cerveau. Parce qu'il doit être conduit à la communauté et il doit être dédicé aux deux clients sur la dernière slide. Si vous vendez à une communauté mass-market vous perdrez le trendsetter. Parce qu'ils ne veulent pas se ressembler comme tous les... Je ne vais pas dire les perdants, mais... on va dire que c'est le perdant. Et la distribution est maintenant divisée. Donc, c'est comme ça pour nous, mais nos expectations sont de rébalancer les pièces de partenaires et les pièces digitales avec le brick-and-mortar. Mais le brick-and-mortar est là où nous avons commencé notre distribution. Donc, c'est tous les pièces qui ont des pièces et qui sont dans la rue ou elles sont toutes spécialités. les principales les pièces les pièces les pièces les pièces sont purement communiquées. Ils sont très petits tous les enfants qui comprennent là. Vous avez les spécialistes multi-sportes. On dirait que l'Espas-Montagne à l'Epani est partie de ça. Donc, ils sont spécialisés dans l'extérieur des pièces mais ils font plusieurs types de sports. Les pièces se concentrent sur le skate ou le snowboarder ou sur le montagne mais ces types de pièces se concentrent sur la activité des pièces et les pièces classiques des pièces classiques qui vendent tous les types de... Ils devraient être split des pièces des pièces surferons. Ils vendent des pieds des pieds des pieds mais ils ont une zone dédicée à l'extérieur avec toutes les marques clés et les éditions limitées de toutes les marques et c'est pourquoi nous l'avons. Donc, ils sont au bas de la pyramide mais ils ont un coin de spécialité. Ensuite, le digital c'est un joueur pur donc maintenant à Picture pour les dernières 12 ans nous ne voulions vendre directement parce qu'on voulait s'assurer que nos partenaires peuvent faire business et que nous ne devenons un compétiteur mais nous restons un propriétaire. Donc, le monde change très vite. La plupart des marques depuis les dernières 7 ans ont été introduisent leur propre site même en combattant le prix contre leur ancienne et maintenant c'est une grande lutte entre les marques qui veulent aller direct et les partenaires qui, pour certains veulent faire les marques créent leur propre marque c'est ce qui s'est passé avec Decathlon qui va faire la plupart des marques pour pousser Quechua et ce genre d'autres marques mais certains joueurs comme en Suède Rydestore si vous êtes familiaris avec les marques Dopp maintenant Dopp est seulement le label privé de Rydestore et nous avons une grande lutte entre le marché et le marché et le marché des marques des marques en dessous vous avez les marches des marches comme Snow Leader EcoSport Glisshop Conrad et les marches en Suède les marches ont le plus grand pour le moment surtout dans cette situation Covid et ces marques n'existaient pas 8 ans et pour les derniers 8 ans ils ont pris la part du marché des marques donc il y a une balance qui se passe maintenant ce qui est important pour nous dans les prochaines 6 à 8 mois c'est un projet long terme on a commencé un mois et demi mais c'est prêt à lancer et à pousser notre propre site sur l'Europe pour augmenter nos profits parce que quand vous vendez directement vous avez plus de profits mais aussi pour prendre des marches du marché parce que quand vous parlez de l'arrivée et de la communauté quand vous parlez des joueurs vous parlez de donner les services et la manière facile c'est pourquoi l'Amazon est très puissant le jour après dans votre boîte donc c'est vraiment où nous devons rester sur la situation web et nous devons garder cette section communique avec des marques et des marques et nous avons commencé quatre ans à lancer nos premières pièces 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 qui ont естно qu'il y a seulement une store dans Clermont-Ferrand, où nous avons notre équipe, mais autrement, c'est seulement une store de partenaires. Donc, nous avons un partenaire qui a une salle, qui est placée dans le bon endroit, dans la bonne ville. Donc, nous partageons les dépenses de la store, et il est 100% vendre des images, il est contracté pendant 5 ans, comme une franchise. Et puis, vous pouvez vraiment donner une expérience toute à l'experience au final du consommateur sur quelle est la marque. Vous pouvez dire la histoire de la marque, vous pouvez enseigner à tous les vendredis sur le tableau à parler des nouveaux produits, à parler de ce qui est derrière la marque. Donc, vous créez une relation très close avec votre consommateur. Donc, ici, nous investissons beaucoup d'argent aujourd'hui, parce que c'est là où nous pensons vraiment que l'expérience va venir. Et j'aimerais parler de Snow Leader, parce que Thomas a une bonne vision aussi sur comment balancer l'entreprise en ligne et l'expérience de l'experience. Et dans leurs stratégies, Snow Leader, qui est venu d'un segment pure joueur, il ouvre quelques portes dans beaucoup de grands pays pour créer une bonne expérience. Même si c'est une petite pièce. Les petites, parfois les meilleures, parce que vous pouvez vraiment expérimenter seulement les petits collabs de chaque marque, seulement ce qui est nouveau, ce que vous avez de ressentir. Et vous pouvez obtenir une communauté plus fiable. toute la communauté. Donc, avec cette map, maintenant, le challenge pour réussir est basé sur deux questions principales. C'est comment soutenir la marque et comment soutenir le produit. Quand j'étais en parlant de storytelling, la puissance de la marque est plus puissante que la puissance du produit. parce que la marque est ce que vous achetez. C'est le pourquoi. Et c'est tout sur le pourquoi. Pourquoi devrais-je acheter Patagonia ? Pourquoi devrais-je acheter North Face ? Pourquoi devrais-je acheter... Et vous ne achetez pas la marque juste parce que le produit ressemble bien et c'est ça. Vous achetez ce qui est derrière le produit. Vous achetez une histoire, vous achetez le droit de s'appliquer à la communauté des personnes qui portent ce logo. Comme quand nous étions 15 ans, à l'âge de Patagonia, un béton, c'était pour nous la façon de dire « Hey, je suis un snowboarder, merde ! » Et nous étions très rebelles et c'était la période où les skiers et les snowboarders étaient beaucoup combattants. Mais en tout cas, nous étions des jeunes. Et ce logo était beaucoup plus que un hoodie parce que le hoodie est un hoodie. Donc, vous devez vraiment se concentrer sur comment je supporte ma marque pour rendre ma marque attractive et ma marque inspirante. Et puis, c'est comment supporter le produit parce que le produit doit être en ligne avec le marché et parfois doit apporter des valeurs pour comparer la compétition. Donc, la performance de marque dépend vraiment du pourquoi de la marque et du trust dans la marque. Et le trust est important, surtout quand nous parlons de toutes les situations en ligne. de toutes vos expériences, je pense que si un store vous vous délivre une semaine plus tard que l'experte sans vous informer, vous n'allez jamais acheter de nouveau avec ce restaurateur. Pour une marque, c'est la même. Ce n'est pas seulement la marque, c'est aussi le service que vous avez derrière la marque. Si vous avez un problème avec la chaquette, juste une clé on peut le reparler, fixer très rapidement. mais si personne n'est répondu à vous, vous aurez une déception avec la marque et la marque peut être sorti de votre wallet de la marque. C'est aussi une chose importante. Comment supporter la marque ? J'ai voulu parler des films. Ce qui est intéressant avec les films, c'est que les films que nous faisons chaque année sont des films inspirés. Nous voulons vraiment être inspirés sur les six valeurs que je vous ai montré avant. Ces six valeurs sur l'enjeu, d'avoir un plaisir, d'être part de la communauté, d'être inconventionnel. Il doit se battre du film. Et si il se battre du film, votre film est successif basé sur vos valeurs Donc, ici, nous travaillons comme Tarantino sur notre brief sur comment nous voulons dire quel endroit nous voulons atteindre. c'est un autre travail dans la compagnie qui n'existait pas quatre ans et nous avons créé parce que le contenu du cerveau et le contenu du film sont très stratégiques pour nous. Donc, ce sont des scénarios d'une histoire d'Instagram que nous avons fait pour le lancer de Made in Voyage ou le nouveau film que nous avons créé. Avec le film, ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes sélectionnés pour un festival. Comme ces films cette année ont été sélectionnés pour un festival donc quand vous êtes un part de BOMF, vous êtes un part de la show du monde de BOMF. Donc, dans chaque ville du monde, vous avez le festival de BOMF pour un jour dans le cinéma de chaque ville. Et puis, vous pouvez diffuser votre message, vous pouvez diffuser la vibe de votre cerveau par un film pour gratuit parce que vous avez été sélectionné à ce festival. Donc, c'est comment vous créez un contenu qui est unique, qui est inspirant et qui peut être sélectionné dans ce festival. Et puis, vous diffuserz la voix de votre cerveau pour gratuit. Donc, avant de être sélectionné, vous avez beaucoup de travail pour gérer. Mais, en tout cas, si vous atteignez ce point, c'est un grand BOMF. Et là, d'ici, parce que vous avez besoin dans un monde digital vous avez beaucoup de contenu. Vous avez besoin de photographies, vous avez besoin de petits films, vous avez besoin des assets. Et les assets, c'est toujours très difficile de dire à vos racontes « Hey, allons-y pour deux jours dans la montagne, nous allons faire des photos. » ce n'est jamais vraiment naturel et ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et puis, vous devriez acheter les droits pour les photos pour les photographies. Chaque photo va vous vous coûter 500 euros pour l'utiliser. Quand vous faites un film comme ça, vous avez plus que deux jours d'un rush. D'un rush, vous pouvez extraire des photos, vous pouvez extraire des petits contenus ce qui signifie que le budget que vous le mettez n'est pas dans d'autres photos ou autre. Et il vous donne un contenu grand, grand, grand de données qui peut être utilisé avec votre rételler parce que ces types des gens comme Snow Leader, par exemple, ils ont des contenus pour donner à leur communauté. Ils ont Instagram, ils ont Facebook, ils ont leur propre site et ils ne veulent pas avoir des photos qui ressemblent comme Gliss Shop et EcoSport. Donc, vous avez besoin de leur donner une grande variété de contenus et c'est vraiment comment on peut les afficher avec beaucoup de contenus différents. Ensuite, pour soutenir la marque, en termes de marque les influenceurs sont très importants. quand j'ai parlé de Dopp, Dopp, cette marque, la marque swedish du label privé de RideStore, a devenu très populaire parce qu'ils ont décidé de prendre toutes les meilleures filles dans la scène de snowboard et de faire des photos avec elles et de leur donner des produits gratuit. Ils ont investi 500 000 euros seulement dans les influenceurs et ce année, la marque existe seulement pour 5 ans et dans 5 ans ils font 20 millions en vente. Donc, ils ont eu le budget au début de lancer leur projet parce qu'ils étaient déjà une pièce et c'était un lancer d'un label privé. Mais en tout cas, c'est une histoire de succès sur comment avec seulement les influenceurs ils ont été capables de target un groupe consommateur et de réussir. Donc, avec les images, les influenceurs que nous sélectionnons sont les influenceurs qui sont en ligne avec notre DnA et avec les consommateurs que je l'ai montré. Les deux exemples sont Hugo Clément et Mike Korn. Hugo Clément est vraiment le personnage de l'aventurur éco-urban et il est vraiment ce type de gars qui vit dans la ville et il est très clean sur lui mais il aime les outils et quand il est dans les outils il n'est pas très facile mais il aime ça. Donc, ces types de gens auront une grande influence sur leur communauté toute la communauté parisienne et la scène de Londres donc ces types de gens sont très importants pour nous et nous sommes poussés avec une partie des gens dans cette communauté. Mike Korn est vraiment un inventeur pur pur et lui donne des trucs pour obtenir des postes et des contenus parce qu'ils ont aussi des contenus gratuites qui peuvent aussi nourrir la communauté. C'est une partie de la crédibilité de la marque. donc, avec ces gens vous donnez aussi une crédibilité dans votre propre communauté et vous n'êtes pas vraiment vraiment si vous n'êtes pas tout à fait vous voulez vraiment les deux personnes que j'ai présenté avant. Pour soutenir la marque et puis le PR. Donc le PR, la relation de presse. Quand vous parlez des médias, c'est ce que ma communauté est en termes de livres, en termes de médias web. des médias web. Donc ici, c'est juste deux exemples d'Outside magazine et Ski magazine aux USA. Nous n'avons pas achetés. Au passé, vous étiez achetés des ads et c'était tout à propos achetés des ads et créés de la marque dans certaines communautés. A Picture, nous n'avons jamais achetés. Donc, la manière que nous payons avec des journalistes, nous sommes achetés des articles, nous sommes achetés des contenus. Parce que c'est aussi un retour à la question de l'histoire. Comment peux-je dire ma histoire ? Et si je veux atteindre l'œil d'un seul leader, il doit entendre des images de cinq différentes manières. C'est comme un achat. un achat. Quand vous achetez un achat et que vous voulez acheter votre produit, disons que Thomas, un leader, ne voulait pas acheter des images. Si je veux acheter des images, je sais qu'il doit entendre des images de cinq différentes personnes. Il peut être un journal, un ami, un écrivain, un carton qui peut être un carton que j'ai envoyé à lui. et si il peut être connecté cinq fois à la marque et que c'est juste Matt, il prendra attention à ce que je dirai. Je ne ferai pas le cas probablement pour la première fois que je rencontrerai. Mais il prendra attention à moi parce qu'il a entendu moi de cinq fois de cinq différents channels. C'est donc très important. Et puis, je n'ai jamais d'attendre à lui après cinq, dix ménages. Nous avons une statistique entre la cinquième et la dix ou la troisième ou la troisième ou la troisième ménage. Donc, ici, avec le consommateur final et votre target final, c'est exactement le même. Donc, nous devons assurer que EA est connecté avec la marque de différents channels. Une autre façon de parler de la marque c'est les événements. donc, nous avons créé une association qui n'a pas apporté à la photo. Nous voulons vraiment dans le futur que l'association soit partie d'un mouvement plus grand. Quand nous avons fait ça, nous avons été très inspirés par ce que 1% de la planète est. Il a été créé et créé par Yvan Schwinner. maintenant, c'est un grand mouvement où je ne sais pas, 100 ou 150 marques sont commissées avec notre financement et nous sont liés. Et je pense que pour Yvan Schwinner, c'est un grand achievement que cette association maintenant a un impact réel sur notre planète et ce n'est pas seulement un outil pour vendre des trucs de Patagonia. Et ce n'est même pas à la Patagonia à ce moment-là. Mais la plupart des gens connaissent que le 1% a été créé pour lui et ça donne encore plus de crédibilité à la Patagonia. Donc, la tour de Stop West est une collecte de waste dans chaque montagne. Donc, nous avons créé ce événement dans 6 montagnes dans l'Austria, l'Allemagne, la Suèterie et la France. Donc, nous avons créé avec la communauté du resort ski du resort ski. Donc, nous partenons toujours avec le resort ski parce qu'ils ont un gros data des consommateurs. Puis, nous invitons les gens à collecter des waste dans leur propre resort ski. Donc, c'est souvent la communauté locale qui est conduite par ces événements et qui est venu à ces événements. Et la communauté locale est très commissée parce que c'est leur propre spot, c'est où ils vivent et ils veulent vraiment protéger leur propre place vivant. Donc, pour toutes les personnes qui viennent, nous développons une compagnie qui est recyclée des petits paracuts dans des bagues donc nous donnons à tout le monde un bague qu'ils puissent sauver après l'événement. Nous avons des conversations pendant la soirée, des conversations qui parlent du changement climatique, et ce n'est pas seulement une photo qu'on parle, nous avons invité des experts comme des experts des GIEC par exemple, qui viennent pour faire des éco-talks pour vraiment parler du changement climatique et ce n'est pas une marque qu'on parle, c'est un réel expert du changement climatique. Donc, c'est la façon que nous voulons les leaders d'autres zones. Et nous demandons toutes nos familles donc tous nos atlètes pour rejoindre le mouvement et être partie de ça, ce qui signifie qu'ils seront aussi la face de la marque grâce à leurs compétences dans leur sport et grâce à leurs comportements du sport. Donc, ici, je vous ai donné plus de actions que nous avons fait avec ça, mais c'est un overview de comment la marque peut être supportée comme une marque et puis, quand vous allez sortir de la marque, vous avez besoin de soutenir le produit parce que vous avez des lois de produits et des collections spécifiques. Et pour le produit, c'est comment vous donnez la crédibilité à votre produit. Est-ce que mon produit est assez technique ? Est-ce que mon produit parce que c'est sustainable ? parfois, les gens pensent que c'est moins technique. Donc, vous avez besoin d'autres leaders pour donner la crédibilité à vos produits et pour valider la qualité du produit. C'est pourquoi nous avons 150 athlètes mondiales qui sont basés sur trois principaux sports. Ski, snowboarding et surf. Nous utilisons ces athlètes dans leur vie quotidienne pour montrer comment ils vivent les grands outils. Quand je parle de pratiquer presque cinq sports d'outils, Thomas D'Alfino, si vous regardez son Instagram, il a écrit « Professionnels snowboardeurs qui enjoyent les outils. » Au sommaire, il fait autant de climb, de camp, de roulage, de montagne, de kayaking. Donc, il est resté tous les outils mais son principal sport est snowboarding et un snowboarder pro. C'est juste un exemple. Nous avons le même avec des skiers, et nous utilisons ces gens pour dire une histoire et donner une crédibilité à notre produit. Donc, c'est comment les athlètes sont très, très importants pour notre marque et pour notre marque comme nous. Et, juste avant la prochaine slide, c'est plus important d'avoir un athlète qui a la confiance de la communauté que d'avoir un athlète avec le plus grand performant. Nous ne voulons avoir le meilleur, nous voulons avoir les athlètes qui ont le plus grand confiance. Et, il y a un grand équilibre entre confiance et performance. Et, généralement, les meilleurs performeurs sont les plus grands et avec le plus confiance. confiance. Et, elles ne sont souvent pas lesquelles vous voulez vraiment représenter. Au moins, si vous êtes une marque comme North Face ou Nike et vous voulez avoir le gars qui fonctionne le plus rapide dans le monde, c'est bien, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais, pour la photo, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a vraiment confiance dans ses sports, ses activités, ses valeurs de vie, qu'il y a quelque chose qui fait mieux que les autres. Pour soutenir le produit, c'est un exemple, je n'avais pas des photos de POP, mais c'est une store à Nice. Par exemple, cette store est merchandisé avec toutes les dessins. Mais, pour soutenir les vêtements, c'est comment vous créez l'atmosphère de la marque dans une store. Donc, comment vous voulez quelqu'un qui est venu pour dire que cette marque est moderne, n'est pas conventionnel, et il fait quelque chose très différent. Donc, le display de fenêtre est très important. Donc, le display de fenêtre, nous investissons beaucoup d'argent pour apporter des display de fenêtre à tous les retailers mondiales. Donc, nous avons des display basés sur deux principales historiques de chaque saison. Et ces display sont vraiment ici pour écouter. Par exemple, c'était un display avec notre collaboration avec WWF. Et, et vous savez que quelqu'un qui va passer devant la fenêtre de la store doit être catché et doit recevoir le message. Dans un second, il doit comprendre que la marque est durable, est commissée et est cool. Et puis, vous aurez des... Donc, je ne l'ai pas, mais nous utilisons des petites POP qui expliquent le processus de recyclage ou le processus bio-sourcés. Donc, d'une bouteille plastique à une fabrique ou d'un sucre à une fabrique. Et, et ces outils sont très importants parce qu'ils donnent une compréhension très claire de ce qui est vraiment éco dans le produit. Et, comment soutenir le produit ? La collaboration avec les brands est très, très importante parce que qui partenaient avec vous donne beaucoup de crédibilité et donne un sens à la marque et au produit. Donc, avec le collab, vous soutenez le produit et le produit. Et, derrière le collab, il doit être limité, il doit être restriqué. Et, quand on parle de distribution, il ne doit pas être trop distribué, autrement, il n'y a pas de valeur. Si vous voulez que les produits aient de valeur pour le consommateur, vous devez réduire la distribution pour assurer qu'ils devraient voyager pour s'assurer. Et, la dernière collaboration que nous avons fait avec WWF, nous avons fait un coup ensemble, quelques items avec la collaboration et puis, nous avons pu activer sur les réseaux sociaux de tous les rétailers ce qui signifie que, c'était un produit unique pour un limité d'une quantité de pièces. Chaque single pièce mondiale qui a ajouté la collaboration a parlé sur leurs médias sociaux, a parlé sur leurs web sites. Certains d'entre eux ont des relations de presse qui ont parlé dans les médias. Donc, à la fin, nous avons eu l'un des plus grandes couvertures gratuitement parce que nous avons la collaboration avec une quantité limitée de produits et une quantité de pièces. donc, c'est aussi quelque chose où notre manageur est dépensé presque 15% de son temps parce que la collaboration c'est comme c'est comme choisir une fille, c'est difficile de choisir une fille et vous aurez la seduce, vous aurez de lui dire beaucoup de histoires et puis, si vous voulez finir, il a besoin de temps et c'est le même avec le cerveau c'est que la collaboration va être très intéressante et va être bon pour eux et nous sommes trop petits pour le moment pour attraquer des grandes marques. Donc, le processus est réel comme le vendre ou le vendre en comparé à Nike qui est venu à toutes les marques du monde. Pour 99% du cas, ils vont conclure et ils vont conclure la collaboration. Comme un petit cerveau, il y a beaucoup de sélection donc c'est très challenging pour le moment mais le pouvoir de la collaboration est tellement grande qu'on a beaucoup de temps sur ça. Et c'est ça. une partie principale du lancement était le vendre. Parce que quand on a commencé, nous avons rencontré Georges Peusset de Jonathan & Fletcher. Je ne sais pas si certains de vous connaissent la compagnie, mais c'est une compagnie qui nous a aidé à développer nos premiers produits nous avons les bons produits et les bons matériels. Nous avons le produit à même. Mais dans 2008, personne ne sentait vraiment la sécurité. On a très un focus pour la nourriture car une conscience de santé mais pour la mode c'était plus une chose une chose d'une compagnie. Notre position de prix devait être en train de l'écart d'autre chose, nous aurions fallu. C'est pourquoi nous avons compressé notre margine pour vendre des produits sostenibles au même prix que des produits non-sostenibles. Puis, nous devons confier à ces gens que la sostenibilité était le futur quand, pour la plupart d'entre eux, parce que nous avons commencé avec la distribution principale c'était seulement sur la communauté, qui sont vos athlètes, qui sont vos influenceurs et quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer les athlètes. Donc vous dites, non, je n'ai rien, je n'ai juste une histoire. Et puis, pour les seduer, nous avons eu une innovation de producte. Nous ne nous seduions pas à travers la histoire, ou peut-être pour 10% de ça. Nous nous seduions à travers une innovation de l'innovation qui était la membrane biocéramique. La membrane biocéramique était une membrane qui vous a donné une meilleure équilibre. Ça ressemble à une merveilleuse magique. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est que l'infraide distante que votre corps émite est réflexé par la membrane. Donc, ça crée une couverture de la membrane biocéramique sur votre peau. Et puis, quand vous pratiquez, vous aurez un peu plus réflexe. Ils ont fait des tests sur des gens très anciens. Et avec ces tests, ils ont prouvé que, sur des gestures quotidiennes, comme en attirant une balle, comme en attirant à un pied, ils ont eu 30% plus de capacité de réussir. Donc, c'était des gens qui étaient 80 ans et plus. Donc, ils ont eu 30% de la capacité meilleure de réussir dans ces types de mouvements quelles que les gens classiques. Et nous avons eu quelques petits tests, comme, restez sur vos pieds, je vais pousser sur vos mains, mettez le vest sur, je vais pousser sur vos mains, vous êtes plus stable. Et puis, c'était par l'expérience d'une innovation que nous avons entré dans le marché. Puis, cette innovation a été écrite du marché principalement parce que des problèmes de l'argent. Parce que Salomon a été intéressé dans cette innovation. Darin connaît très bien le produit. Millet était involvée, Edair était involvée. Donc, beaucoup, beaucoup de marques étaient autour. Nous étions les premiers à la lancer, mais beaucoup de marques ont fait des samples et tout. Mais quand il a été temps pour payer, pour vraiment scientifiquement prouver le projet, personne ne voulait payer parce qu'il y avait une lutte entre une patente qui s'appelait à un gars italien et à un gars français. et ils étaient combattant pour qu'il y avait une lutte et à la fin, personne n'a voulu les payer. Donc, nous avons tous démontré du produit. L'unique marque qui est encore avec eux est Oka, Oka11. Et ils ont des chaussures de biocéramique. Mais, pour le moment, ce projet est encore sous-sleep parce que de ces issues légales. Vous avez pensé de produire plus loin que la Chine ou la Chine ? Peut-être pas de France, mais de plus loin ? Dans le textil technique, nous avons des difficultés à trouver des factories qui ont toutes les capacités pour créer un garmette technique. donc, il y a deux problèmes pour pouvoir produire plus loin. C'est lesquelles de la factory. Donc, si vous se passez de 50% de nos lignes avec le technique, les 50 autres c'est un problème de l'argent parce que, quand nous avons parlé de la distribution et mortale, vous devriez donner un coefficient de 2,5. Donc, si vous vendez à la restaurateur 100, il veut vendre multiplié par 2,5. Donc, 250. Donc, si vous vendez 100, vous devez avoir une margine. Donc, vous devriez acheter 60 euros pour un produit qui vend 250 sur le marché. Donc, si vous voulez acheter 60, vous devez partir de l'Europe un peu un peu un peu un peu et essayer d'être tant clôt que possible, mais c'est plus le modèle qui vous force à faire ça. parce qu'il y a d'autres exemples comme la compagnie 1086 qui vendent direct. Donc, ils produisent en France avec du coton espagnol. Et parce qu'ils vendent direct, ils ne doivent pas donner cette grande margine à la distribuateur. Donc, ils ont juste besoin de leur propre margine et donc, leur modèle peut fonctionner. Mais pour l'export dans le futur, si ils veulent s'arrêter avec des partenaires, c'est presque impossible pour les développer leur marque hors de France. Donc, leur modèle de distribution ne peut pas leur permettre de sortir de ça. Donc, comme une marque locale et une marque sostenible et nous avons beaucoup de respect à ce qu'ils font. des ambitions que vous avez avec la marque. Est-ce que vous voulez être une marque globale ou est-ce que vous voulez rester local ? Et c'est la seule question. Et cette question, vous aurez à penser depuis le jour 1, parce qu'elle va influence toutes vos actions et toutes vos chaînes et tout. Donc, depuis le jour 1, notre ambition était aussi d'avoir une influence globale et une présence globale. Nous devons adapter notre modèle économique sur comment on peut le faire de la meilleure façon que nous pouvons. Et quand vous regardez Salomon, qui a lancé une nouvelle fabrique à Ardèche, une fabrique avec une chaînes et avec seulement deux minutes de travail sur le produit, c'est possible. Donc, si nous sommes dans le futur avec des robots qui peuvent produire la plupart des garmets, c'est quelque chose qu'on peut penser. Je sais que Norona, en Norvège, a encore des projets avec des robots pour produire des garmets en Norvège, avec des robots pour éviter de l'arrivée humaine. Donc, les skills que vous avez dans votre compagnie sont plus des skills de la machine. C'est pourquoi les jobs d'aujourd'hui sont complètement différents des jobs d'aujourd'hui. Parce que, peut-être, la fabrique va être seulement des robots et pas encore des gens. Vous avez besoin des skills en IT et en en gestion de robots plutôt que des skills dans une machine et dans un processus du printemps. Donc, je ne sais pas comment le monde va continuer mais, la distribution, pour conclure cette question, la distribution décide pour vous comment vous devriez produire. Et qu'est-ce que produire des chaussures ? Nous avons essayé. Nous avons essayé de produire des chaussures mais c'était un grand fail parce que ce n'est pas notre travail. Et vous investissez beaucoup de l'argent avec les personnes correctes, vous investissez le temps correct et vous concentrez votre marketing sur ce. Mais, c'était trois ans et c'était plus une opportunité ce qui signifie que nous n'avons pas d'innovation. La sustainabilité que nous avions nous donnait c'était la sustainabilité donnée par un supplier. C'était un sol recyclé et le thong est fait de polyester recyclé. Mais, à la fin, nous ne savions pas la responsabilité du produit, de quoi ? Et, quand vous faites un projet, vous n'avez les skills, vous ne pouvez pas être un expert et à la fin, vous ne pouvez pas réussir. Donc, un autre succès qui est l'opposé des chaussures est le couloir. Il y a six ans quand on a commencé la catégorie de surf et produire couloir, on a passé du temps, on a mis des ressources, on a investi dans les gens pour avoir une présence au Taïwan et au Vietnam dans les factories. Et puis, on a eu des skills et nous avons pu réussir dans cette catégorie. Mais, sur le côté des chaussures, nous n'avons pas assez d'investissements et je pense que nous n'avons pas vraiment voulu le faire. Et tout ce que nous avons fait pour le business, nous avons failli. Pour l'argent, pas pour le business. Parce que nous pensions que c'était une opportunité facile d'argent. Nous avons eu les portes. Donc, quand vous avez le marché, vous pensez à quel point je peux lui vendre parce que je vais vendre la chaussure et la chaussure. qu'est-ce qu'il y a de la chaussure ? Ça va être un plus grand business pour moi. C'est très facile. C'est le même acheter. Je dois juste lui montrer la chaussure. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes un chaussure ou vous n'êtes pas un chaussure. Quand vous trouvez votre factory, vous avez une méthode ou est-ce que c'est seulement un match ? Donc, comment trouver la factory ? nous avons commencé avec la certification. Comme, nous allons parler de la factory qui est produite tous les médecins faits d'organique. Donc, nous avons mappé la certification. Donc, GOTS, Global Organic Textile Standard, est l'un des certifications avec le plus grand et le plus grand niveau d'expectations. sur le site de GOTS, vous trouverez toutes les listes de consommateurs qui sont certifiés. Et ce que nous avons fait, nous avons entendu que la Turquie, parce qu'on a commencé d'abord, avec le Portugal, le Portugal était trop cher. Donc, pour nous, il n'était pas même affordable d'avoir des produits de Portugal vendus dans un réseau de distribution classique. un réseau. Donc, le plus grand pays à côté de Portugal était la Turquie. La Turquie est le deuxième produceur de l'organique de l'organique après l'India. Et nous avons la liste. Nous avons visité 15 propriétaires, donc nous avons pris un vol, un voyage à Istanbul, un voiture, et nous avons visité 15 propriétaires, donc nous avons pris l'apprentissage. Et au final, nous avons eu un bon feeling avec un très petit petit, qui est maintenant produisant presque 95% des produits de l'organique. Quand nous avons commencé avec eux, il y avait 30 dans cette factory. C'était un très petit laboratoire, créé par une femme appelée Serai. Et maintenant, la factory est employée 1000 personnes. Donc, ils ont créé des images. Et nous avons créé tout ensemble. des images. Et ce qu'on a aimé avec elle, c'est que nous avons un volume très petit, nous n'avons pas de skill. Et elle nous a appris comme nous étions des enfants. Et nous avons des faces de bébés, et elle a dit « Ok, je vais aider à ces enfants. » Parce que le premier jour, nous n'avons pas un documentaire sur le computer, nous avons des dessins sur le papier. Le logo, nous avons donné à lui, et nous avons dit « Ok, c'est 15 cm. » Et elle a dit « Non, mais j'ai besoin d'un fil d'illustrator. » Et... Qu'est-ce qu'un fil d'illustrator ? Donc... Et elle nous a appris vraiment les besoins et tout. Et nous avons créé une grande relation humaine avec elle. Et maintenant, nous sommes toujours ensemble. Et ce qui nous a beaucoup aussi, c'est que autour de l'Izmir, vous avez le champignon, vous avez le jardin et vous avez le mort dans un cercle de 100 km autour de la factory. Donc, vous pouvez aussi avoir un peu très bas de carbone en termes de processus de production parce que vous produisez tout autour de la factory. Vous ne importez pas du jardin du Pakistan, du Indien ou d'autres pays. Mais nous avons commencé avec la certification pour obtenir le numéro de téléphone. Puis, nous avons pris des appointments et nous avons visité les factories. Et pour l'outervoir, c'est un peu différent parce que vous devriez être introducés. Parce que l'outervoir est un volum de volum et si vous n'êtes dans la factory avec 1000 pièces par style et par couleur, ils ne même pas payent attention à votre voix. donc là, Georges Pessier de Jonathan & Fletcher nous a vraiment aidé à avoir notre première production et il a plus de 40 ans d'expérience dans cette industrie. Il a appelé un ami et dit « Hey, vous allez produire pour les enfants, je suis certaine qu'ils vont réussir, donc s'il vous plaît. » Et c'est comme nous avons notre première ligne d'outervoir. Donc, deux approches différentes pour l'outervoir et l'outervoir. Sur votre modèle de distribution, vous avez parlé très rapidement sur les pièces de fashion, mais vous pensez que vous avez un grand lieu pour prendre dans ce canal ? Dans ce canal, vous n'avez pas le lieu où la fashion vous empêche. Donc, quand c'est 2% de notre distribution, au moins c'est presque Gary Lafayette parce qu'ils nous ont appris. Mais, comme une marque d'outervoir, vous aurez d'attendre avec votre DNA et votre distribution classique. Et même si nous aimerions la marque de la fashion mais vous ne devenez pas fashion. La fashion vous empêche parce que vous êtes authentique. Et pourquoi Patagonia devient fashion ? C'est parce que il y a 40 ans d'authenticité. un jour, peut-être que la fashion de la marque va être appris par ce monde. Mais nous devons être clairs sur qui nous sommes et où nous sommes. Et puis, ce sera un bonus. Je pense que cette scène pourrait être catchée grâce à toute la scène de skateboard. Parce que la scène de skateboard a une grande influence sur l'urban et la vie de ville. Et peut-être grâce à ce type de communauté, nous pouvons se mélanger. Mais ce n'est pas la stratégie principale derrière la marque. Tout d'abord, il y a beaucoup de spots à couvrir avant de penser à développer dans la industrie de fashion. Et la margine requérée par la fashion est plus 2.83 en termes de co-efficacité. vous devez donner encore plus. C'est pourquoi la plupart des marques produisent en Bangladesh, un pays principalement parce que les grands joueurs qui conduisent la distribution cherchent une très grande margine. Une question. Si vous avez regardé les 15 dernières années, c'est vraiment un succès. C'est un succès. C'est un succès parce que je pense que au début, vous avez trois gars avec différents différents skips. Vous avez le management et les sales. Vous avez le management et le producte. Vous avez le management et les produits et les IT. Quelle est-ce que vous voyez ? La principale raison du succès c'est que c'est que les bonnes décisions. parfois c'est que c'est un succès et différentes choses. Et la deuxième question c'est comment vous voyez la photo dans 15 ans ? La première question. Je pense que le succès est très important dans le succès de la compagnie. Bien sûr, nous avons trois amis avec trois différentes skills. Depuis le jour 1, nous n'avons pas la compagnie pour être riche. Nous l'avons pour vivre de notre passion. Et notre accord c'est que chaque euro par l'un d'entre nous va être par les deux autres. Donc il y a un bon équilibre de l'argent. C'est très important parce que c'est parce que le l'argent que vous vous perdez avec votre partenaire. Donc le côté finance de la compagnie et les salariés, personne n'a payé un euro plus que l'autre. Et c'est très important dans l'association. Donc c'est une partie de pourquoi notre relation est très durable année après année. Puis comment nous avons construit le projet et nous avons réussi. c'est parce que nous avons été très open-minded avec certaines clés qui nous avons rencontré sur notre route. Nous parlons de Georges de Jonathan Fetcher, mais je peux parler de Jérôme Elbaz de The North Face, qui nous a donné beaucoup d'advices en termes d'export. Et je pense que nous avons pris des expériences de beaucoup de mentors. d'autres d'autres et d'essayer d'essayer et de suivre leurs conseils ont aidé nous à marcher deux steps plutôt d'un. Et c'est aussi comment nous avons pu atteindre des expectations très rapidement. Et après, c'est une question du temps. Je pense qu'on était au moment correct, quand Jérémie a dit en 2008, il doit être complètement sustainable. Qui aurait espéré que en 2020, ce sujet serait au milieu de chaque discussion du monde. Donc, je pense que les valeurs de 12 ans sont plus puissantes maintenant. Et oui, c'est un momentum, rien d'autre. Et où nous restons dans 15 ans ? je dirais que nous devons par la Patagonia si nous pouvons avoir le même succès en termes d'impact, en termes d'influence parce qu'ils sont beaucoup plus que un cerveau, ils sont aussi un leader politique. Et pourquoi ils se battent ? Ils utilisent leur argent pour combler des valeurs. Et après la distribution, je dirais que c'est un bonus parce qu'ils sont partout et qu'ils sont très bien connus. Mais c'est un truc que j'aimerais parce que vous dites « oui, j'ai réussi et j'ai fait ça ». Mais ce n'est pas très important. Je dirais que le plus important est que être un acteur quand nous parlons de la lutte du changement climatique c'est comment je peux avoir un impact. Je ne veux pas être en politique, mais si j'aurais pu avoir une influence en politique, ça serait un grand de la lutte. C'est et aussi je ne sais pas si j'ai compris que vous mélangez le polymère avec la membrane ou quelque chose autre. Donc, la première question que j'ai répondu et que vous vous demandez une seconde. Donc, quand vous regardez comment nous construisons une fabrication, vous avez une membrane que vous produisez sur l'un côté et une fabrication que vous produisez sur l'autre côté. Ensuite, vous laminiez les deux produits ensemble et ça crée une fabrication. Donc, la membrane faite de polyolefin est produite en Taïwan et c'est la membrane qui donne la technicité à la fabrication et la fabrication faite de l'autre est faite d'une mélange de sucre et polyester et celui-ci a le traitement de l'eau et nous laminons les deux côtés. Donc, ce qui signifie qu'à la fin c'est une fabrication mais qui est composée de deux fabrication collées ensemble. Et combien de la production est fait avec cette innovation ? Aujourd'hui, en septembre maintenant, c'est 30% de la production parce que maintenant, nous vendons la collection de l'année prochaine. Donc, pour l'année prochaine, c'est 55%. Et où nous avons les plus grandes problèmes maintenant c'est que cette fabrication est très expensive. Donc, pour tous les prix de l'entrée de l'entrée, nous ne pouvons vraiment utiliser parce que nous ne pouvons être très compétitifs. Donc, mais je dirais que si le modèle suit ce qui s'est passé avec le matériel recyclé en 2010, nous pouvons attendre dans 5 à 10 ans d'avoir tout fait de ça. En 2010, le prix du polyester du polyester était 30% plus cher que le polyester Maintenant, la différence est seulement 5%. donc, si nous suivons, parce que la plupart des marques sont maintenant suivant ce trend et achètent. Donc, parce qu'ils ont un volume plus grand, le coût est diminué. Et votre deuxième question ? Et puis, je voudrais savoir comment bien parce que maintenant c'est un grand mix de tout, comment bien recyclable est cette fabrication ? Donc, le polyester c'est bon, même si c'est du sucre, ou du recyclé, ou de l'huile même, au final, le polymère que vous créez est polyester. Et même avec le polyolephine ? Oui, le polyolephine est différent. Ok, mais si le membrane est là ? Donc, quand il est laminé, ce qui est bon avec le polyolephine, c'est que c'est la seule membrane qui peut avec la température qui peut mentir. Donc, quand vous la mentir, la mentir, je prends un exemple, ce n'est pas le nombre correct, mais à 200 degrés, vous mettez le polyester et à 150, vous mettez le polyolephine. Donc, quand vous la mentir, vous pouvez retirer le polyolephine pour recycler le polyolephine. Mais maintenant, il n'y a presque aucune compagnie qui fait ça parce que, pour une raison principale, vous avez des zippers, vous avez beaucoup d'accessoires dans une chaquette, et si vous avez de l'accès de la mentir, le coût du recycler sera trop haut parce que vous devrez couper tous les accessoires et tout, et ça ne peut vraiment être recyclé. Donc, à la fin, ça va à l'incinérateur ou 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 à l'incinérateur pour 99% de la menthe du monde. Donc, même si nous aimerions tous parler de recycler un garmette, nous pensons tous de le faire maintenant parce que peut-être dans 10 ans nous aurons toutes les technologies, mais pour le moment, c'est juste challenging pour tout, mais personne n'a vraiment trouvé un moyen. Nous n'avons jamais d'offrir et nous avons beaucoup d'investissements qui nous appelent tous les jours parce qu'il y a tellement de l'argent dans le marché qu'ils veulent tous investir autant qu'ils peuvent. Donc, je dirais que tous les jours nous avons un appel. Donc, maintenant, c'est comme l'électricité, vous dites, « Oh, fuck you. » Et vous n'avez même même pas le téléphone. Et, mais autrefois, nous n'avons pas des brands qui nous ont contactés pour un takeover. Mais je dirais que ce que nous ferions en disant que nous aurons de l'argent, mais parce que ce n'est pas notre goal dans notre vie de être rich, ce que nous voulons avec Jeremy et Vincent c'est d'avoir suffisamment d'argent, d'avoir une belle maison et d'enjouir avec nos enfants et d'y aller snowboarding autant que nous pouvons. Et c'est ça. Donc, si j'avais 10 millions dans mon account, ça serait bien. Mais, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais dans ma vie quotidienne ? Maintenant, nous travaillons avec des gens qu'on aime. Ils sont presque tous nos amis. Nous avons un projet qui est successif. Vous rencontrez des grandes gens. Vous... pour le moment, nous n'avons jamais une crise. Donc, tout est positif. Donc, je dirais qu'il n'y avait pas de raison de vendre quelque chose. Et, nous pouvons juste perdre une opportunité. Mais, est-ce que c'est une perte ou une vente ? Je ne sais pas. Quels sont les 5 pays où vous avez le plus et pourquoi ? la France, le premier parce que c'est notre marché local. Le deuxième pays est la Allemagne. La Allemagne, je dirais que le marché est le plus grand dans l'Europe. parce que nous avons une bonne distribution là, et le marché allemand est très mature en termes de la sustainabilité. Parce que, depuis le jour 1, nous avons ajouté la crédibilité des consommateurs allemands. Nous avons une grande demande là. Et puis, de la Allemagne, l'Austria, c'est un grand marché pour nous aussi, et la Suisse. Donc, je dirais que l'arrière est où nous sommes le plus succès. Et puis, c'est l'Amérique du Nord, les USA et le Canada. Nous avons commencé sept ans et ce marché est 4 millions pour les USA, 1,5 millions pour le Canada. mais c'est 30, 40 % chaque année. Et là, le consommateur nord-américain est concentré sur le changement climatique pour ne plus que 3 à 4 ans. Donc, vraiment, notre kick-off dans l'Amérique du Nord vient d'un focus médias parce que je dirais que le consommateur américain est très influencé par les médias, par ses neighbors, beaucoup plus que le consommateur qui cherche des informations qui sont toujours des informations qui ont toujours pensé sur ce que les gens disent. Dans l'Amérique du Nord, ils croient vraiment et tout. Donc, est-ce que c'est correct, Darren ? Oui. Merci. Et comment est votre financement qui travaille ? Comment a-t-on commencé ? Est-ce que vous avez commencé ? Donc, quand nous avons commencé, nous avons presque 40 000 euros chaque fois. Donc, nous avons investi, les trois d'entre nous, 120 000 euros. Après un an et demi, nous n'avons plus n'avons plus de monnaie. Donc, le père Vincent a mis 40 000 euros et son ami du business a aussi investi 40 000 euros. Et, grâce à ces investissements qu'ils ont fait après 18 mois, nous avons pu avoir le cash juste pour payer pour notre production et pour obtenir la chance de vendre nos produits. Et puis, nous avons été financés par la banque pour toujours. Donc, il y avait 5 et Georges Pessé de Jonathan & Fletcher, dont j'ai parlé avant, nous lui avons donné 10 % après 3 ans dans la compagnie. Mais presque rien. C'était plus un merci que nous lui avons donné. Maintenant, c'est beaucoup, mais à ce moment, c'était rien. que j'ai commencé à dire que j'ai commencé je suis intéressée à créer mon propre marque. Donc, je voulais savoir à quelle fois vous avez commencé à penser à ce projet et à quel point vous avez motivé à ce projet ? Parce que je sais que c'est difficile de commencer. Nous avons créé la marque en décembre et mon premier appel avec Jaime était en avril. Et entre avril et décembre nous avons écrit le modèle, nous avons visité toutes les factories. Donc, c'était comme nous faisons beaucoup de kitesurfing aussi. Donc, c'était un voyage de kitesurf et nous avons visité la factory en Turquie et le kitesurfing dans quelques places. Et à la fin nous avons commencé à investir notre argent et à mettre le argent en décembre. Donc, il a pris 6 mois pour vraiment construire le projet. Mais quand vous avez 3 skills, ça aide vraiment. Ça peut être un nightmare de être 3, mais ça peut être très positif. Parce que vous avez des modèles qui vous montrent que à 3, il y a toujours 2 contre 1. Mais il y a aussi 3 différentes skills ensemble. C'est ce qui s'est passé pour nous. et parce que vous vous concentrez sur ce que vous êtes le meilleur, ça aide vraiment à aller vite et à prendre les décisions au lieu de être seul. Et quand vous êtes seul, vous devez vous challengez sur certaines des skills que vous n'êtes pas très bons. Et à la fin, vous perdez beaucoup de temps et de l'argent. Donc, c'est pourquoi être involucré avec quelqu'un avec différentes skills, pour nous, a été un des clés de succès. Et à la fin, vous avez un des 25 ans. Vincent était 20 ans. Et Jérémy était 24 ans. Et quel type de études vous avez fait ? J'ai fait une étude de business de la cage. de la cage. Mais avant, j'ai fait des études, parce que toute ma vie était focussée sur les sports. Et quand j'ai obtenu mon master, je ne savais pas quoi faire, parce que avec cet étude, vous n'avez pas de travail. Donc, j'ai juste passé un examen qui s'appelle « tremplin » pour réintroduire le master de business et c'est ce que j'ai fait. avec l'apprentissage. C'est un peu d'internships Et j'ai appris beaucoup et ça fait bien. Merci. Avant que vous avez pensé que vous devriez être entrepreneur ou ça se passe un peu comme ça ? au moins je n'ai jamais aimé que comment on dit en anglais ? rendre des comptes. vous n'allez pas travailler pour vous n'allez pas travailler pour personne. Oui, je n'allez pas travailler pour personne. Ce n'est pas le monde. Je n'allais pas dire à personne ce que je faisais, pourquoi je faisais, et pour justifier le pourquoi. au moins je faisais parce que je pensais que c'était bon pour la compagnie que je travaillais et j'ai toujours été, à l'université ou à mon business, un projet au lieu de suivre des leaders. Et être un suivant a été difficile pour moi à Coca-Cola. et j'étais plus le bleu que le bleu bleu et je n'étais pas en ligne avec tous les valeurs de la compagnie. Quand une décision est tombée, j'étais le qui disait que c'était une décision et que n'était pas apprécié à tout parce que je disais ce que je pensais. c'était quelque chose très franc et très honnête dans tout ce que je fais et ce que je pensais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu suivre dans ma vie et être un entrepreneur c'était la seule façon pour vivre ce type de vie. Je ne sais pas si je peux poser une question mais c'est sur la compagnie organique et sustainable parce que votre slogan c'est organique mais de ce que j'ai compris, c'est plus sur la sustainabilité du produit. donc vous avez encore 98% de l'eau est organique mais quel est le focus ? c'est plus sur la sustainabilité parce que c'est plus sur la sustainabilité. La compagnie organique était le nom que nous avons choisi au début du projet mais c'était trois jacques et 100 pièces et comment affecter le changement climatique dans chaque chaîne de mon travail de la logistique à la marketing à tout donc nous pensons plus sur la sustainabilité parce que nous sommes plus matures j'aimerais dire que c'est comme une vie humaine nous sommes 12 ans nous allons entrer le temps et nous créons notre propre personnalité et nous devenons un adulte avec ses propres valeurs avec sa voix quand Patagonia notre père est maintenant très matures et il a une voix et il est le vie familiale et nous sommes membres de la famille de Patagonia un peu merci merci mais vous n'avez pas changé votre slogan vous n'avez pas changé votre slogan je n'ai pas changé votre slogan vous n'avez pas changé votre slogan depuis que vous vous concentrez sur la sustainabilité comme la sustainabilité ou non ? non mais c'est drôle parce que deux mois il y a notre nouveau graphique nous avons décidé de retirer l'endroit organique de la ligne parce qu'il était réduit à quelque chose donc le logo est seulement une photo et nous avons retiré l'endroit organique de la ligne c'était seulement deux mois une fois vous avez le temps ou vous avez le temps pour vérifier chaque partie de votre collection ou vous donnez votre équipe non non au moins je suis le plus le plus le plus en termes de produits parce que j'aime les produits et dans les entreprises c'est pourquoi je suis le plus focus donc développer le produit avec la équipe et je dirais que dans votre vie entrepreneur le plus difficile c'est de donner la chance aux gens de voler leur propre façon et de vous apporter des projets parce que vous aimez toujours le père de l'entreprise parce que vous a commencé tout donc vous voulez contrôler tout et vous pensez que quelqu'un autre ne le ferait pas n'est pas si bon que vous faites et vous vous découvrez que si vous lui donnez la liberté il va le faire d'une manière différente mais il peut être meilleur parfois et je dirais que dans le côté de l'entreprise nous avons reçu des managers deux ans et avant ce n'était seulement Jérémy et moi donc j'ai appris comment donner la chance au product manager de faire leur propre façon et d'avoir leurs propres idées donc jour par jour c'est mieux et mieux mais je suis encore peut-être trop involved pour revenir sur votre question quels sont tes tests aujourd'hui où est-ce que vous passez la plupart du temps si le monde serait normal il serait sur la route visiter les retailers et les boutons parce que nous ne devons pas oublier que si la marque existe c'est seulement parce que nous vendons et c'est tout pour vendre vous avez le pourquoi de la marque vous avez où vous involvez toute votre énergie en termes de sens mais ensuite la fin sur comment vous pouvez être ici c'est parce que vous avez les retailers vous avez les boutons et vous avez un bon vendredi de les boutons donc de cette fin j'ai passé presque 60% de mon temps le monde visiter toutes les stores les retailers les partenaires pour s'assurer que les produits sont bien présentés pour s'assurer que les retailers ont la bonne information sur la marque pour vendre et avec toutes les équipes il y a un grand focus sur la route parce que la plupart des entrepreneurs qui ont commencé une entreprise ils ont oublié qu'ils ont commencé avec les ventes et après vous pouvez atteindre des bonnes choses mais avant si vous ne vendez vous n'avez rien donc 30% de mon temps est sur le produit et 10% sur le marché mais c'est vraiment 60% sur le domaine comment avez-vous gestionné la période Covid spécialement avec vos suppliers de l'Asia mais aussi avec vos membres donc avec les suppliers c'est très facile car ils ont de faire tous leurs partenaires par Skype meet team et nous avons des relations de l'argent donc ils ne veulent pas nous désapprendre les informations donc nous avons une bonne façon de communication UPS est toujours beaucoup de boxes donc c'est très facile avec les gens dans la compagnie maintenant nous avons après la Covid la lockdown nous avons continué et nous avons créé un HR chart où tous les employés de la compagnie peuvent travailler deux jours à la maison et il peut aller à trois jours si il est vivant plus de 50 km de l'office et à la fin nous pouvons augmenter notre impact en termes de transport de nos employés et nos employés sont plus performants avant la Covid je n'aurais jamais dit parce que nous sommes risqués des gens qui sont les gens qui ne fonctionnent des gens qui ne fonctionnent des sports et à la fin pendant la lockdown nous avons la meilleure performance jamais des gens quand on dit qu'ils sont délivrés c'était juste des topics qu'ils faisaient en deux jours donc la performance est beaucoup meilleure depuis mai nous avons lancé ce programme qui est très très successeux et je conseillerais à tous les membres de toutes les entreprises de faire ça avec son équipe ma femme qui travaille pour Salomon c'est difficile pour une génération les 50 ans et plus ne sont pas très facilement d'adapter à ce type de travail mais toutes les jeunes générations sont très facile et au final c'est très motivant parce que vous leur donnez confiance parce qu'ils sont à la maison et vous les confie pour les délivrer et qu'ils délivrent encore mieux parce qu'ils ne veulent perdre leur confiance et je dirais que la COVID a été très positive en temps de l'HR où c'est très négatif je reviens au sujet de la vente nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus visiter les rétails nous ne pouvons plus enseigner les gens donc maintenant nous devons réinventer nous-mêmes pour faire des cliniques pour envoyer la voix de la marque partout dans le monde donc maintenant nous n'avons pas tous les outils et nous essayons de réinventer tous les jours nous-mêmes c'est très créatifs parce que tout le monde est le même donc maintenant chaque rétailer recevait 100 vidéos il n'aurait jamais toutes ces vidéos donc comment vous serez avec ça donc c'est la partie la plus challenge je n'ai pas répondu peut-être que l'année prochaine je vous dirai plus mais c'est un sujet que nous travaillons tous les jours c'est un peu nous c'est un peu